Oh de boule putain il limite les hommes c'est incroyable énorme lag de bof bien sûr abonnez-vous C'est génie on en a vu des branleurs dans l'émission mais celui-là il est magnifique Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soir Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo très spéciale une vidéo un peu coup de gueule car il ya une polémique qui se passe autour de Squeezie et Hardison donc Hardison c'est le présentateur de salut les terriens donc de la chaîne tv c8 donc moi je regarde plus la télévision depuis au moins cinq six ans donc la vidéo dure six minutes je vais vous la montrer en entier et je vais réagir à cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de dire ce que je pense parce que voilà moi j'adore Squeezie, Squeezie je te kiffe si tu regardes cette vidéo moi je te kiffe je te suis plein de temps tu as un exemple pour moi je sais pas si un jour j'arriverai à faire le travail que tu fais parce que tu arrives à faire rire des gens à prendre l'attention des gens et franchement c'est extraordinaire ce que tu fais franchement chapeau félicitations je te soutiens à 100% même s'il ya des millions de personnes qui te soutiennent moi aussi je te soutiens et je te jure que le livre je vais te l'acheter et je vais mettre un lien dans la description pour que vous si vous voulez acheter le livre bah vous l'achetez enfin bref de toute façon on va passer au sujet directement on va aller sur sur la vidéo donc on va directement sur la vidéo de salut les terriens donc l'émission quoi et regardez quand vous cliquez sur la vidéo il est marqué carrément que c'est un le contenu suivant est inapproprié ou choquant tu vois donc c'est il est compris comme choquant donc ça veut dire que la vidéo elle est tellement tellement qui rabaisse squeeze moi et tous les autres youtubeurs et vous les abonnés tellement qui nous qui nous rabaisse tous eh ben la vidéo est considérée comme choquant youtube il n'a pas accepté tu vois franchement mais même vous vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt si vous n'avez pas vu la vidéo vous n'êtes pas prêt de voir ce qui va se passer c'est un truc de fou alors rien qu'au début vous allez déjà remarquer que l'entrée la musique et tout qu'ils vont qui vont faire pour l'entrée de squeeze c'est vraiment honteux c'est honteux moi tu me fais ça moi je me casse regarde notre t qui toi de la semaine alors squeeze y revendez vous avez vu la réaction de squeeze il est là et mais c'est normal vous avez entendu la musique et qui toi qu'est ce que tu fais voilà je sais pas moi je sais pas quand t'invite une personne tu mets pas cette musique tu l'appelles pas t'es qui toi toi ok peut-être qu'il le sait c'est peut-être un slogan qui font la musique qui passe à tout le monde mais franchement c'est malaisant c'est malaisant de faire ça tu vois franchement ça a abusé c'est abusé et vous allez voir ce qu'il est venu pour une seule chose c'est présenter son livre s'il n'aurait pas présente s'il n'aurait pas sorti le livre je crois qu'il n'aurait jamais été à cette émission cyprien il a été dans le passé et s'est fait un peu rabaisser mais beaucoup moins que squeeze pourquoi on attaque plus facilement ce que c'est rien tu vois mais voilà à mon avis cyprien les plus hauts et le respecte plus que squeeze mais pourtant ce qu'ils essaient c'est c'est numéro un je trouve du youtube gaming c'est numéro un quoi c'est la nickel game poteau il a c'est un tueur ce type tu vois et eux il fait une il faut une émission sur lui qui doit représenter son livre et vous allez voir les trucs les petits trucs qui vont dire sur le livre rien dire je sais même pas de quoi ça parle sur le livre je sais rien tu vois en regardant cette émission c'est même pas c'est quoi le livre on sait juste le titre du livre et voilà c'est toujours c'est vraiment abusé tu vois je suis vraiment choqué de ce qui s'est passé sur cette putain d'émission française moi jamais j'irai dans une émission courage il m'invite moi il met cette musique je sors du plateau direct mon pote tu mets jamais ça moi je me je me casse gros tu crois que tu étais venu ici pour pour me déblatérer devant des médias téléspectateurs tu crois que c'est la fête ou quoi tu vois vous allez voir vas-y on continue bonsoir bonsoir alors la meilleure façon de vous présenter c'est de commencer par dire que vous avez 9 millions d'abonnés sur votre chaîne youtube et que vos vidéos totalisent 4 milliards milliards déjà là il y a de la jalousie mais je vais vous expliquer ça après parce que en fait la chaîne les terriens vous allez voir le nombre d'abonnés qu'ils ont je vous le montrais et le nombre de vues qu'ils font la vidéo la plus vue de leur chaîne c'est celle-là celle que je suis en train de vous montrer qui a dépassé les 700 mille vues sinon que dalle que dalle ils ont des vidéos même à 1000 vues ils ont des vidéos franchement vous allez voir vous montrer les statistiques de leur chaîne après j'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média qui s'appelle la télévision vous êtes méchant avec vous même quand même ah bah nous on est mort alors j'aime bien la réponse que ce qu'il dit ce qu'il dit ouais vous êtes méchant avec vous même parce que c'est vrai il lui insinue que regarde pas la tv et tout toi mais bien sûr que si regarde la tv tout le monde regarde la tv qu'est ce qu'il raconte mais il est con il n'est pas de notre monde ou quoi bon après c'est sûr qu'il dit ces petits ces petits fiches là peut-être qu'on lui a dit dire ça mais je sais pas ou alors si c'est sa personnalité réelle bah franchement il est complètement franchement de ce type je le déteste je le déteste harrison ou harcson pas de faire au cul des mots plus que des vieux qui regardent la télé vous savez non pour moi les deux doivent exister en fait on trouve des trucs sur youtube qui a pas la télé et inversement donc pour moi il n'y a pas de guerre ou quoi pour votre génération il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre pourquoi on se ferait la guerre entre télévision et youtubeurs tu vois c'est tout on est ensemble c'est c'est voilà toi c'est un peu de la même famille toi on fait tous un peu le même travail ça marche toujours sur le même suisse le même le même principe plus plus tard visionnage plus tu gagnes ta vie et tu gagnes ta vie grâce à quoi aux publicités donc voilà c'est la même chose très c'est la même chose on essaye d'attirer l'attention et l'intérêt des gens toi c'est pareil tu vois qu'est ce que tu viens juger youtube tu vois et dire que c'est de la merde attend mais alors toi c'est de la merde assis là sur ton truc et tout on t'a même des fiches mais que tu as des fiches et tout tu lis tes fiches mais tu crois que c'est pas de la merde ce que tu fais voilà on peut dire aussi on peut critiquer mais d'où on critique la tv nous hein qu'est-ce qu'il raconte putain la télévision c'est un téléphone géant qu'on peut pas emporter nous on va quoi c'est encombrant la télévision c'est un peu ça je veux pas rentrer la télévision mais ça va arriver je pense pas vraiment je pense que les deux doivent vraiment c'est sûr que les deux doivent coexister la tv elle sert surtout à informer les gens de ce qui se passe dans le monde tu vois c'est le journal la météo enfin voilà c'est notre petite routine tout le monde regarde la télé il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le sujet on va enterrer la télé non la télé est là elle est là depuis longtemps et elle restera là après c'est sûr qu'il faut qu'ils améliorent des trucs qu'ils fassent des voilà qu'ils évoluent avec le temps comme youtube il est en train de faire mais je pense pas que youtube va niquer la tv je pense que la télévision elle restera là encore des centaines d'années je sais pas tu vois je pense toi je pense pas que elle va disparaître tu vois qu'est-ce qu'ils racontent tu vois ils ont peur ils ont peur de leur avenir or que leur avenir il est déjà bien là tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qui se plaigne tu vois la télévision linéaire où on dit aux gens il faut être à 7 heures du soir devant le poste pour voir ça lui était rien c'est mort ouais mais on retrouve ça aussi sur youtube on dit aux gens tel jour telle heure sur une vidéo venez sur youtube sur ma chaîne finalement c'est un peu la même chose c'est la même chose oui sur la télévision comme moi je le suis pas du tout sur la télévision mais lui sur son propre travail il est pessimiste le type il se dit ouais moi je vais faire ton travail la tv ça va finir mais mec en pensant comme ça c'est sûr que tu vas pas améliorer l'enrôle toi faut que justement tu dises voilà il ya youtube c'est bon bah si on voudrait faire mieux que youtube tu vois je sais pas bouge ton cul mec bouge ton cul au mieux de faire des des blagues malsaines tu vois sur un de manière de la télévision moi-même ça m'arrive de regarder beaucoup de documentaires surtout vous regardez la télévision un mec comme vous qu'est-ce qui sous-entend un mec comme vous vous regardez la télévision mais putain il croit qu'il est illettré tu crois que j'ai pas moi tu vois tu l'es c'est de l'humour malsain ce qu'il fait comparé à squeeze-y c'est de la merde de réunition de la grosse merde dans la grosse d'eau mon frère mais tout à l'heure tout c'est le roi de youtube et c'est ça que c'est le roi mon frère et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre finalement vous êtes assez old school ouais déjà t'as vu il a critiqué un petit peu là ça fait 1 minute 40 qu'il le critique et là il parle à peine de son livre vous allez voir il a juste dit ça après il change de sujet il va dire le titre et tout mais on va voir c'est abusé on peut voir ça comme ça mais vos fans vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous s'ils achètent un livre aux fans c'est un tapis de souris pour eux non il peut faire tapis de souris c'est une bonne idée comme il va dire c'est une bonne idée de faire que ça sert de tapis de souris mais c'est marrant ok c'est marrant c'est pas mal la vanne elle est bien elle est bien placée la vanne ça m'a fait rire quand je l'ai entendu la première fois mais ils nous prennent pour qui tu vois moi je suis moi aussi je suis un j'ai un abonné moi aussi je regarde les vidéos tu crois que je lis pas de livres c'est vrai je lis pas de livres et je connais plein de gens qui vivent des livres regarde le rire jaune il dit des livres blindés il a fait même un à une vidéo sur la femme de la fontaine et il a remixé un peu avec son frère et franchement c'était de la tuerie sa vidéo il ya plein de youtube normal squeeze y ciprien ils lisent tous qu'est ce qu'ils me racontent qu'est ce qui fait des préjugés il se prend pour qui pour faire des préjugés comme ça je sais pas tu vois ça me t'ingule alors votre livre s'appelle tourne la page vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre et ensuite c'est aussi une petite référence aux vidéos sur youtube qui ont des titres un peu à guicheur ça me faisait marrer de reproduire la même mécanique mais au format livre avant de parler de votre livre voilà excusez totalement il a juste fait un truc un peu à guicheur quoi toi tourne la page voilà ça donne du suspense qu'est ce que vas-y j'ai envie de voir qu'est ce qui va se passer si je tourne la page et voir ce qui se raconte dans le livre tu vois c'est une technique commerciale pour toi mais les youtubeurs ont des meilleures techniques commerciales que les chaînes de tv ou quoi c'est quoi cette histoire vous expliquer pourquoi vous êtes un génie c'est un génie vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser et les gens vous regardent jouer et quand il y a de la pub vous gagnez de l'argent à ça je dois dire bravo comme toi il y a beaucoup d'argent et 480 000 euros par an en c'est vrai combien je gagne beaucoup d'argent mais ce chiffre est faux en fait ça ça a beaucoup d'argent et 480 000 euros par an 480 000 euros en c'est vrai je gagne beaucoup d'argent mais ce chiffre est faux en fait ça c'est un moyen alors il est énorme de gagner de l'argent oui il faut savoir que ça gagne énormément d'argent pour 20 personnes qui sont là depuis longtemps exactement exactement mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui marchent beaucoup moins bien et qui eux ont du mal à vivre de ça en fait Mélenchon il a du mal alors c'est devenu un métier donc en 2017 de regarder des jeux vidéo et de les commenter est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier alors là le type va faire genre qui connaît rien du tout genre il n'a jamais été sur youtube à faire va critiquer genre ouais moi j'ai des pizzas baiser tout franchement ben ouais baiser les gens ils baissent les films porno ils sont de la thune les gens ils mangent les dégustations sont de la thune alors si tu regardes la télévision il ya l'île de la tentation qu'est ce qui se passe mais ils baissent et la secret story qui fait des trucs de ouf aussi voilà tu vois il ya dîner presque parfait il ya tout ce qu'il ya sur youtube on le retrouve à un peu près sur la télévision donc je vois pas pourquoi il parle de ça tu vois ou alors le type il c'est vraiment rien que du rabaissement quoi oui le type il fait exprès d'être con en fait il fait exprès là tu vois peut-être que ça va le devenir mais peut-être que vous devriez faire ça ça se trouve peut-être que je boufferai des pizzas sur youtube et les gens viendraient me voir et je suis sûr que s'il le ferait et que ça marcherait ah bah il le ferait tu vois il le ferait tu vois il a un grand sourire pour moi mais au japon il ya beaucoup de deux deux ans comme ça mais ce film en train de manger et ça fait ça marche d'audience alors est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs par exemple lire dormir baiser ça marche non alors ça c'est la télé réalité et on se rabaisse pas à ça vous regardez la suite vous avez pas en fait il ya un peu tout sur le net il ya plein de catégories il y a aussi des gens qui vont parler de mode comme christina par exemple des gens qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi des gens qui vont faire des sketchs comme cyprien les gens qui ont parlé d'histoires comme nota bene fin il ya vraiment de tout comme dans la télévision ça parle de mode ça parle de maquillage ça parle de ça parle de tout sur la télévision mais sur youtube c'est pareil frère sois pas choqué tu vois sois pas choqué c'est la même chose c'est juste le truc linéaire comme il dit sur youtube t'as le choix t'as le choix t'as le choix d'aller à l'heure que tu veux regarder ce que tu veux t'es pas dirigé par par un fuseau horaire que comme la télévision ils ont voilà c'est tout et t'as une pub et comparé à leurs pubs tu vois tu regardes tf1 je suis désolé moi je suis belge enfin en belgique les pubs elles durent une minute trente deux minutes en france elles durent six minutes poteaux six minutes dix minutes la pub quoi attends j'ai le temps d'aller me faire aller me chercher un kebab chez dans ma ville fou c'est bon et moi je je ce que je fais surtout c'est de l'humour en fait ensuite je me sers des jeux vidéo pour faire rire ou alors je vais déballer des objets du japon par exemple récemment avec des potes et on va filmer ça et dynamiser tout au montage et pour garder vraiment les dix meilleures minutes et voilà alors désormais on peut lui dire à nos enfants que s'ils passent leur temps à regarder les jeux vidéo ils vont jamais trouver de travail que déjà ce que ce qu'il fait c'est de l'humour réel de l'humour travaillé du vrai humour du vrai humour pas du humour malsain quoi c'est pas des vannes malaisantes quoi tu vois ils cherchent vraiment à faire des vidéos marrantes sans pour autant clasher un truc quoi tu vois parfois il a déjà clasher mais pour rire ça lui arrive de le faire une fois ou deux mais pas pas des blagues malaisant comme lui fait tu vois c'est squeeze il arrive à faire des putains de bonnes blagues et ça ils sont sont jaloux c'est obligé dans ce jour nous regarder en train de critiquer la commune comme des gros connards oui c'est vrai on va regarder à quoi ressemble votre travail squeeze écoutez écoutez j'entends la biche j'entends la biche passer j'adore fortnite je sais où il est c'est parti dans la biche passé il y a la boule il y a la queue en bas faut faire attention à deux choses en même temps c'est ça qui est dur et en plus faut que je nous parle en même temps oh deboul putain il limite les hommes c'est incroyable énorme blague de bof bien sûr abonnez-vous il y a du travail derrière on a vu des branleurs dans l'émission mais celui-là il est magnifique alors là celui-là mon pote j'ai entendu ça mais tout il sort ce type déjà il porte un truc sur sa tête et tout des lunettes et tout il se cache et tout je sais pas si c'est fait exprès mais je suppose c'est fait exprès mais je sais pas pourquoi il raconte ça et franchement ce type là il sort de nulle part il dit ça il aurait mieux fermer de sa gueule parce que le branleur qu'est ce qu'il raconte il dit que squeeze et un branleur mais t'es fou quoi squeeze il fait des vidéos quasi quatre par semaine avant il faisait des vidéos quasi tout le temps il a débuté tout petit il n'a pas eu un producteur qui lui a dit vas-y viens fait mon émission hop comme c'est les racer et l'anoula qui a besé de ouf voilà tu vois on lui a pas donc pris la main pour l'emmener au sommet ce type là il a travaillé de zéro jusqu'au sommet et ça mon pote si tu appelles ça un glandeur et en plus que ça il le connaît pas il le connaît pas parce qu'il l'insulte squeeze de glandeur or que squeeze il a fait des doublages il a fait des vidéos des livres là il a fait un livre et il a fait des vidéos des projets il a fait des musiques il a fait plein de trucs il a fait même la voie de racheter clang et tout fou c'est comment tu peux dire que c'est un glandeur or que toi qu'est ce t'as fait dans ta vie déjà il se cache et on sait même pas ce qu'il a fait dans sa vie pour pour permettre de parler comme ça squeeze franchement les types ils savent pas à qui s'adresse ou quoi tu vois il parle au maître de du youtube gaming mon pote c'est peut-être pas un pro gamer c'est peut-être pas le best comme les e-sports mais putain comment il nous fait rire il nous fait rire avec n'importe quoi n'importe quel jeu n'importe quel sujet il nous fait même des blogs et tu me dis qu'ils travaillent pas tu rigoles quoi moi j'ai essayé de faire des blogs j'arrive même pas à son niveau tu vois après c'est sûr que là l'argent et là il a sûrement des autres personnes qui travaillent des réseaux qui l'aident et qui travaillent derrière lui mais putain il fait des blogs de qualité fait des vidéos de qualité c'est débrouillé mon pote il est monté de rien ce type là et toi tu viens tu dis que c'est un glandeur mais putain je te jure que je vais te tuer mon pote je vais te montrer mais tu es mais ouvert vous avez commencé avec le gaming vous commentez avec l'humour vos parties de jeux vidéo et puis vous avez progressivement diversifié vos activités et multiplié les podcasts sur votre vie personnelle en fait au début les gens voulaient se ranger dans une catégorie se dire moi je vais faire du jeu vidéo moi je vais parler beauté au moi je parler de menuiserie et maintenant en fait c'est juste des gens qui partagent leur passion et qui veulent raconter des histoires donc c'est vachement diversifié en fait. Ah c'est ça nous on commence, regardez moi ma chaîne j'ai commencé par des gameplays de Call of Duty enfin d'abord j'ai commencé par un glitch puis après j'ai fait sur GTA puis après j'ai fait des gameplays légites sur Black Ops 3 puis après je voyais que mon audience n'augmentait pas réellement je stagnais donc je me suis lancé dans les glitchs mais voilà je me suis toujours gardé un sujet c'était le zombie toujours le zombie mais plus tard quand j'aurai grossi quand j'aurai je sais pas moi 100 000 abonnés 200 000 j'ai déjà commencé développe parce que voilà moi je veux partager des trucs avec ma communauté pas faire manger des kebabs et tout je pourrais peut-être le faire toi peut-être que je vais faire une vidéo de dégustation mais c'est pour le fun c'est pour partager avec vous tu vois je veux partager mes trucs ma vie avec vous c'est normal toi quand tu grossis tu vas pas rester bloqué sur un truc tu essaies d'élargir tes horizons de faire mieux de faire ce que tu aimes justement plus tu plus t'auras d'une grosse communauté qui te suivront plus t'auras des conseils plus t'auras des solutions des astuces enfin tu pourras faire plein de trucs quoi plein de trucs évolués tu vois c'est diversifier un mort quoi on va essayer de se diversifier dès que tu dès que t'évolues il faut que tu te diversifie c'est normal toi t'as même l'envie de le faire tu vois eux ils sont là ils sont en train de faire la même émission depuis puis 100 000 ans 100 000 ans ils font la même émission ils essayent même pas d'évoluer tu vois là ils essaient à peine de venir dans les réseaux sociaux et partager avec leur communauté parce que eux franchement ils sont là sur leur siège ils voyaient des gens qui ne leur parlent pas ils voient peut-être des commentaires sur internet mais ils s'en battent les couilles que nous qu'est ce qu'on fait on partage des trucs avec vous on fait des rencontres avec vous on fait des trucs avec vous on partage notre vie nos ressentis nos émotions putain on partage tout avec vous et eux ils font quoi ils sont là en train de faire leur émission calme et après c'est nous les branleurs c'est nous les branleurs mais va te faire foutre mec pas te faire foutre parle pas comme ça putain qu'elle manque de respect il respecte aucune personne de la nouvelle génération nous en sur nous on peut tous là nous assure tous pendant foire il s'appelle tourne la page avec la participation de maxence la pérouse illustré par florent au chat mais c'est super je suis sûr qu'on va se marier encore en disant j'ai jamais le livre et je vais dire que je vais acheter celui que des gens qui sont stressés qui sont angoissés ou les gens qui regardent les réseaux sociaux ah vous pensez qu'ils sont tous comme ça un peu il y en a pas mal mais non et ça sort le 16 novembre voilà ça sort le 16 novembre et il parle même pas du sujet du livre il dit juste que ça a été écrit par le tel par tel il parle pas du sujet le sujet c'est le bouquin c'est le livre que ce qu'il y a fait à part parler de sa chaîne et dire voilà vous faites des trucs expliquer comment youtube fonctionne mais gros tout le monde sait comment pour youtube fonctionne et tout le monde sait comment la télévision fonctionne aussi alors t'as rien dit en fait il a rien dit tu vois son émission elle sert à rien frère elle sert à rien juste à être à m'acheter des des gros dislike mon pote des gros dislike direct je vais disliker sa vidéo il croit quoi lui attend déjà regarder le nombre de vues 800 mille ils ont dépassé les 800 mille regardez moi le monde de dislike j'avais pas vu j'avais pas vu 45 cas quasiment 45 mille dislike allez bim un de plus mon pote un plus va te faire foutre et jamais je cliquerai sur s'abonner mon pote jamais jamais de la vie je m'abonnerai à votre à votre chaîne narcissique comme ça putain votre émission narcissique alors vous dites que ce livre est destiné aux gens qui sont stressés qui sont angoissés avec les gens qui regardent les réseaux sociaux à vous pensez qu'ils sont tous comme ça un peu il y en a pas mal mais non c'est surtout une blague en vrai il dessinait à je pense aux ados et aux jeunes adultes et en fait c'est un livre dans lequel tu vas devoir dessiner tu vas découper des fois il y aura juste des blagues des petits jeux et moi j'ai envie de faire un livre qui me plairait à un mec comme moi qui n'aime pas énormément et en fait j'aime ce qu'il y a autour du livre mais j'ai pas été sensibilisé à ça quand j'étais plus jeune et j'ai jamais fait l'effort de lire des livres je suis un peu scotché sur mes écrans c'est un peu cliché mais c'est vrai et du coup j'ai fait un livre qui me plairait à moi en fait je trouve en rayon alors voilà la télé tu as vu ce qu'il dit il dit que tous les gens qui sont sur internet réseaux sociaux et tout ben on est déprimé on est genre on fait rien de notre vie quel préjugé de mes deux on pourrait avoir des préjugés sur toi moi je peux t'en sortir aussi des préjugés sur la télévision et les présentateurs c'est nul et c'est un gars mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre vous êtes d'accord avec ça ? c'est nul et c'est un gars ? si une vidéo sur youtube ça marche mieux ah merde il dit que la télévision c'est nul et ringard pour présenter un 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 bouquin mais en réalité c'est pas vraiment ringard c'est une astuce une bonne une bonne façon de présenter un livre mais c'est clair que sur youtube comme Squeezie dit c'est clair que si je présente mon mon livre sur youtube ça peut encore faire plus parler d'eux parler d'eux surtout dans le cas que lui a même pas parlé du sujet encore heureux que Squeezie a dit qu'il y avait des blagues qu'il y avait des découpages qu'il avait fait ça encore heureux que Squeezie a présenté son livre parce que lui il l'aura pas présenté il a rien dit frère rien dit il a dit le titre il a dit la date de sortie c'est tout c'est tout waouh félicitations félicitations je sais pas qui là mais c'est quand même sympa d'en parler à la télé bah bravo bah merci c'est très gentil c'est gentil c'est gentil moi franchement attendez je vais vous montrer donc les statistiques de cette chaîne donc à mon avis je sais pas ce qu'il s'est passé il ya deux solutions soit la chaîne a invité Squeezie à présenter son livre ou soit c'est ce qu'ils a demandé de venir pour présenter leur livre je suis sûr on regarde une autre présentation d'un autre livre qu'ils étaient en train de présenter et qu'ils ont sûrement dû présenter plusieurs livres et ben là ils vont parler du sujet mais comme c'était Squeezie comme c'était youtube et ben ils ont pas voulu en parler ils ont voulu juste nous rabaisser juste nous nous descendre mais franchement c'est abusé franchement c'est inacceptable je comprends pas comment c'est possible de faire ça je comprends pas je comprends pas c'est vraiment abusé abusé alors regardez le nombre d'abonnés ils ont 32000 abonnés 1 32 mille abonnés squeeze il en a 8 millions 9 ou peut-être 10 je sais plus mais il a blindé d'abonnés donc déjà rien que ça ils veulent se faire parler d'eux donc en parlant de ce cuisine mais c'est pas comme ça que tu vas te faire des abonnés mec c'est pas comme ça que tu vas attirer l'audience sur ta chaîne youtube de merde pas du tout alors regardez les les vues 7000 vues 10 000 vues regarde là ça parle de ce qui est 32000 vues là la vidéo 814000 vues là on peut regarder regarde on descend on descend 9000 voilà il n'y a pas il n'y a pas vraiment de vidéos qui buzz comme une squeeze ils ont fait ce que j'ai fait 10 fois plus que toutes les autres vidéos même peut-être 100 fois plus que toutes les autres vidéos franchement à lui tout seul laisse tomber regarde même lui allez 130 39 mille voilà il n'arrive même pas à 800 mille à 200 mille même pas 500 mille quoi franchement leur chaîne est bidon alors le seul intérêt qu'ils ont fait c'est d'essayer de faire le buzz faire le buzz mais c'est pas comme ça que tu vas faire le buzz franchement moi je trouve qu'ils auraient gagné beaucoup plus d'audience en présentant réellement le livre et après en disant des bonnes choses sur squeeze et en offre parce que faut pas oublier qu'il ya plein de gens qui regardent cette émission mais de leur génération donc de la plus vieille génération mais qui quand ils vont voir cette émission cet épisode ils vont se dire mais youtube c'est de la merde youtube c'est si youtube c'est là ils vont dire à leurs enfants ouais reste pas sur youtube tu vois là la mentalité que ça va donner regarde un peu c'est vraiment n'importe quoi tu vois c'est vraiment n'importe quoi c'est craché sur sur un truc qui buzz youtube c'est l'avenir frère c'est internet c'est l'avenir putain sans internet on communiquerait pas tous ensemble on évoluerait beaucoup moins vite internet c'est la vie c'est pas taille de la télévision c'est bien aussi mais internet c'est encore mieux donc cassez pas les couilles enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est obligatoire les mecs d'ailleurs non je rigole non mais franchement j'espère que les gens vont pas être trop méchant genre je fais pas ça vraiment pour le buzz je sais que c'est un sujet qui parle de lui je sais que peut-être gagner pas mal de vues mais c'est quelque chose qui me touche donc j'ai envie de vous en parler je vous en parle c'est pas pute à clic c'est pas rien voilà j'ai vraiment mis mon coeur en faisant cette vidéo donc s'il vous plaît respecter mon travail je vous assure que c'est pas par pute profitage de 100% non j'avais vraiment envie de parler de ça parce que squeezy c'est quelqu'un que j'aime et en plus le présentateur il parle de tout le monde donc on a un peu tous concernés donc je pense que j'ai quand même le droit de parler de et de dire ce que j'ai envie de dire sur ce sujet la liberté d'expression frère tu vois donc voilà franchement n'oubliez pas de liker de vous abonner et de partager cette vidéo maximum moi je dis à très bientôt pour plus de vidéos allez ciao PEACE c'est parti